Hello petite ! Bienvenue à toi sur ma chaîne Petite Eva, c'est moi Et aujourd'hui, on va, on va, on va, on va Je réponds à tes questions ! Voilà, j'essaie depuis un petit moment d'assurer une vidéo par semaine Je crois que je me débrouille pas mal pour le moment Mais voilà, j'avais envie de faire un petit questionnaire Cette vidéo est totalement improvisée J'espère que tu apprécies, j'espère que tu apprécies le décor aussi Nouveau matériel Bon, on va commencer Si tu apprécies ce nouveau type de vidéo Si tu aimes, si tu apprécies le fait que je fasse des vidéos une fois par semaine Please, please, please Mets un putain de pouce bleu et fait péter le score Les partager de putain de vidéos Ça fait beaucoup de putain Je m'excuse auprès de Youtube Avant qu'ils banalisent Mon post Bon allez, on arrête de rigoler On va commencer maintenant Alors, alors, alors Première question Je n'ai pas le nom J'ai mon téléphone et vos questions Instagram directement Là, tu vas voir un petit téléphone apparaître juste à côté de moi Je vais lui faire un peu de place Ok ? Ça se devrait passer Donc il va apparaître là Et tu verras les questions en live Ok ? C'est bon pour toi ? Parfait Donc, je n'ai pas dité de questions Mais juste un mot pour te dire que tu es formidable Oh Merde ! Je promets, ça c'était pas Je vais le laisser dans la vidéo Mais écoute, merci beaucoup J'ai pas ton prénom parce que j'ai tout enregistré Mais merci à toi Ces questions sont totalement anonymes Mais euh J'embrasse mon téléphone Tellement de sunshine Oh, c'est tellement chou Salut, salut Eva Hey, salut Rainbow Alors ma question est Comment t'as fait ton coming out à tes parents ? Bisous, bisous Merci pour ta question, jeune inconnu Je sais pas En fait, je voulais pas faire mon coming out Je voulais juste présenter quelqu'un Et euh Dans ce sens, je voulais faire mon coming out Mais que ça paraisse le plus Hétéro Normal possible Je viens juste d'inventer ce terme Euh Bref, et du coup Du coup, j'ai attendu D'être avec une fille Avec qui j'avais vraiment envie de faire mon coming out Où je me sentais à l'aise En fait C'est pourri J'ai attendu deux semaines Après être restée deux semaines avec cette fille Euh En fait, je sais pas J'ai eu une crise d'adolescence Une crise Et j'ai voulu Boom Balancer ça Du coup, j'ai attendu le soir Avec mes pas Avec ma mère Je me souviens J'étais avec ma mère Ma petite soeur Ma grande soeur Ma belle soeur Qu'un autre femme en fait On était sortis Dans la ville À cette époque J'habitais encore sur Auxerre On était sortis Voilà Je sais plus ce qu'il se passait Je crois que c'était un vide-grenier Et en fait On s'était arrêté À un petit bar Au Subway Pour prendre à manger Manger et avoir un petit drink Et Voilà Au courant de la conversation J'ai juste pris mon téléphone J'ai pris une photo De ma copine de l'époque Et j'ai dit à ma mère Bon bah Je sais que deux jours avant En fait Elle m'avait demandé Si j'étais avec quelqu'un Je crois qu'elle Ma mère Elle devait s'en douter un peu Mais du coup Je lui ai dit Ben voilà Tu m'as demandé avec qui j'étais Mais je te présente ma copine Ma mère m'a dit Oh je le savais Ma soeur m'a dit Je le savais aussi Ma grande soeur Ça faisait au moins deux ans Qu'elle essayait de me caler Avec ses potes Un pote Un inconnu Enfin bref Peu importe Ouh Voilà on se pose à table C'est le soir Ma mère dépose les plats Et puis là je regarde mon père Et je lui dis Écoute Jean-Jacques Oui mon père s'appelle Jean-Jacques Très français n'est-ce pas Bref je lui dis Écoute Jean-Jacques J'aimerais vraiment Te présenter quelqu'un Voilà C'est ma copine Troisième question Tu réfléchis à un camp en France Bon écoutez Je sais je sais je sais Je suis désolée Écoute en fait je rentre Début octobre Parce que ma grande soeur Va donner naissance A un tout nouveau joli bébé J'avais déjà ma nièce Si tu es sur Snapchat Tu la connais Et du coup je vais avoir Un neveu Cette petite saucisse Voilà Je sais pas son prénom Elle a pas voulu me le dire Du coup voilà Je vais l'appeler saucisse Et en même temps en fait C'est l'anniversaire De ma petite nièce De mon papa Pas le 15 Putain j'ai failli oublier Ouh Bref Je suis vraiment désolée Je sais pas pourquoi J'ai envie de faire Des accents chelous Aujourd'hui mais Alors Quatrième question Tu préfères la France Ou l'Angleterre Très bonne question Écoute mon ami J'adore la France J'aime notre très beau pays J'adore les routes français J'adore les paysages français Et j'adore la culture française Baudelaire Eugène Delacroix Edith Piaf Non j'adore la France Franchement Mais Ce que je déteste en France C'est ces gens Qui dans la rue Te suivent Sans Sans raison Juste parce que Ils ont l'impression Qu'ils ont le droit En fait Et puis si par malheur Tu leur dis Écoute Je n'ai absolument pas envie De t'adresser la parole Aujourd'hui Est-ce que tu pourrais S'il te plaît Tourner tes talons Et me laisser tranquille Bah le mec Il commence un peu Enfin voilà Je pense C'est plus Un aspect social Qui me Qui me pousse un peu Qui me tape un peu Au système Après En Angleterre En Angleterre Franchement Je me suis sentie revivre C'est vraiment la vie Tu peux sortir Jusqu'à 2h du matin Être Je sais pas En mini jupe Avec juste tes seins à l'air Personne va venir te faire chier Ou Si quelqu'un Vaut venir te faire chier Que tu dis Mais ta gueule Casse toi Il se casse Il s'excuse Et il se casse Tu vois Bon j'exagère un peu les faits Mais voilà C'est quand même Un autre environnement Tu peux plus facilement Quand tu sors en boîte Ou quand tu sors dans un bar Tu peux plus facilement Aborder les gens Sans avoir un Ce revers Genre Mais pourquoi tu m'adresses La parole Genre Tu vois ce petit truc Enfin bref Pardon pardon Je veux pas Balancer des piques à la France Parce qu'il y a plein de trucs Que j'adore en France Déjà J'adore le fait De pas devoir m'excuser Un million de fois Pour Juste parce que Je sais pas J'ai envie de rentrer chez moi Et de ne pas parler à quelqu'un Et de ne pas parler à quelqu'un En Angleterre tu fais ça T'es un peu T'es un peu Genre Ils appellent ça rude Enfin bref Ils sont un peu trop Un peu trop quoi Parfois Il y a plein de trucs comme ça En Angleterre Le temps Le temps est pas si mauvais que ça Mais c'est juste un peu trop morose Et franchement La France C'est vraiment un beau pays Je pense que ça Pourrait faire l'objet D'une vidéo complète En fait Cinquième question Où comptes-tu faire Elfaste en France Et bien écoute C'est vrai que La première idée Qui me vient en tête C'est le sud Je suis encore en train De promouvoir Ce petit questionnaire D'ailleurs Si tu as 5 minutes Réponds aux questions De ce questionnaire Parce que j'ai besoin De beaucoup plus de réponses Que ça J'en ai déjà beaucoup Mais ce serait vraiment super Si tu pouvais prendre 5 petites minutes Pour regarder Même pour dire non Tu vois Et ouais Je pense que je vais le faire Dans le sud Juste parce que Il y a déjà beaucoup D'événements sur Paris Et Je sais que les parisiens Pendant les vacances Aiment bien sortir En dehors de Paris Donc je pense que C'est une bonne idée De le faire Pour la première fois Dans le sud Ou du moins Dans un coin Où on sera sûr Qu'il y aura du bon temps Tu vois ce que je veux dire Voilà Je n'en dirai pas plus Sixième question A quel âge As-tu eu ta première copine Et à quel âge As-tu fait Ta première fois Avec une fille Sorry This is two questions You weren't supposed to do that You know Non je déconne Alors à quel âge J'ai eu ma première copine Du coup j'ai eu ma première copine Dans l'été Alors J'ai déjà répondu à cette question A quelques questions Sur insta Mais c'est pas grave Je vais re-répondre Ici parce que Certaines personnes N'auront pas vu C'est quoi l'amour Tu vois j'ai déjà donné Une réponse à ça Sur instagram Mais je pense Que je vais innover En disant que L'amour C'est voir Un beau ciel bleu Dans le regard de L'être aimé C'est sentir Le monde s'évaporer Autour de soi Lorsque Ta peau Frôle la sienne Mais C'est aussi Être en capacité De Faire caca Dans la même pièce Que l'être aimé Sans que celle-ci Se sente offensée Ou Enfin non La mort c'est encore plus que ça C'est Être capable de rester Dans la même pièce Que la personne Qui partage ta vie Sans que tu te sentes offensée Parce qu'elle fait quelqu'un à côté de toi Voilà ce qu'est l'amour Voilà ce qu'est l'amour Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada